Un jour, une étudiante d'une université d'élite n'est pas rentrée chez elle après une visite à la bibliothèque, et personne ne l'a revue depuis. Peu après, l'enquête a commencé, révélant des faits de plus en plus troublants et mystérieux, qui ont suscité l'indignation. Finalement, l'affaire a conduit à des changements dans la législation. Malgré tous les efforts, la vérité est restée cachée pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 2024 que l'affaire a été résolue. Tarabacher est née le 20 janvier 1977 dans une banlieue d'Atlanta, dans l'état de Géorgie, aux Etats-Unis. Ses parents ont divorcé, quand elle était encore enfant, et plus tard, sa mère s'est remariée et a donné à Tara un demi-frère. Au total, Tara avait deux frères et une sœur, et elle était l'aînée d'entre eux. Dès son plus jeune âge, Tara s'est intéressée aux droits et à la justice, ce qui a façonné son désir de devenir avocate ou juge. Elle mettait en scène des procès imaginaires avec ses jouets, créait des contrats amusants avec ses proches et écrivait même des lettres aux politiciens. Une fois, elle a envoyé une lettre au président, exprimant son mécontentement, que son discours ait interrompu son émission préférée. Après l'école, Tara est entrée au Georgia College, qu'elle a terminé prématurément en trois ans, obtenant deux licences en droit. En 1999, Tara a poursuivi ses études à l'université de Géorgie, pour obtenir une formation financière et réaliser son rêve. Cette université, située dans la ville d'Athènes, était considérée comme l'une des meilleures facultés de droit du pays, et se trouvait à seulement quelques heures de chez ses parents. Tara a décidé de vivre hors du campus. Elle a choisi une maison privée avec trois chambres séparées, louées à des étudiantes. L'une de ses nouvelles colocataires était une vieille amie du collège. Pour couvrir le loyer et d'autres dépenses, Tara a pris un emploi dans un cabinet d'avocats renommé, où elle a également acquis une précieuse expérience professionnelle. En deuxième année d'université, en janvier 2001, alors que Tara avait 23 ans, elle passait beaucoup de temps à étudier. On la trouvait souvent à la bibliothèque universitaire. La soirée du 18 janvier ne faisait pas exception. Tara et son amie sont venus à la bibliothèque et y ont travaillé pendant plusieurs heures. Vers 7h30 du soir, l'amie de Tara est rentrée chez elle, et Tara a décidé de rester un peu plus longtemps. À 6h du soir, Tara a appelé son amie pour s'assurer qu'elle était bien rentrée chez elle, et a dit qu'elle partirait bientôt aussi. Le lendemain, vers 6h du soir, la mère de Tara, Virginia Baker, a reçu un appel inattendu d'un policier. Il a posé une étrange question, demandant si sa fille avait déjà été arrêtée, car ils avaient besoin de ces empreintes digitales. Virginia a d'abord pensé que c'était une blague, et a raccroché. Mais après une brève réflexion, elle a décidé d'appeler le poste de police d'Atkins. À sa surprise, ils ont confirmé que l'appel provenait d'un véritable enquêteur, et ont dit qu'un incident s'était produit dans la maison de Tara. Ne comprenant toujours pas complètement ce qui s'était passé, Virginia a demandé à parler à Tara au téléphone. Virginia s'est adressée à l'enquêteur, qui a rapporté que Tara n'avait pas encore été retrouvée, et que des corps avaient été découverts dans la maison brûlée, dont l'identité n'avait pas été établie. La police essayait de vérifier les empreintes digitales sur divers objets. La seule voisine de Tara qui avait été retrouvée n'était pas chez elle au moment de l'incendie. Le lieu où se trouvaient Tara et la deuxième voisine restait inconnue, et les enquêteurs soupçonnaient que l'une d'entre elles pourrait être parmi les corps trouvés. Virginia a demandé de décrire la chambre où l'un des corps avait été trouvé, et la réponse de l'enquêteur l'a bouleversée. Dans la chambre se trouvaient de nombreux objets antiques, que Tara avait collectionnés. La famille de la jeune fille s'est immédiatement mise en route pour Atkins, espérant qu'il s'agissait d'une erreur et que tout allait bien. Arrivé au poste de police, ils sont restés longtemps dans l'incertitude. Personne ne se pressait pour leur expliquer quoi que ce soit. Après plusieurs heures, l'un des enquêteurs a rapporté que le corps trouvé dans la maison appartenait à Tara, et que la cause de sa mort n'était pas l'incendie, mais un accident survenu avant le feu. Il a ajouté qu'il était fatigué et ne pouvait pas répondre à leurs questions, mais a mentionné que Tara avait laissé une trace du coupable. Des particules de peau avaient été trouvées sous ses ongles, ce qui pourrait aider à l'identification. Les proches de Tara ont été bouleversés par cette nouvelle, mais n'ont reçu aucune information supplémentaire de la police. Ils ont essayé d'obtenir des réponses, mais personne ne voulait leur parler. Depuis lors, le département de police n'a plus jamais contacté la famille, et ils ont dû littéralement arracher des informations en appelant constamment et en se rendant au poste. Dans la nuit du 19 janvier, vers 11h19, les pompiers ont reçu un appel à l'adresse de Tara. À leur arrivée, ils ont rapidement maîtrisé l'incendie et ont trouvé à l'intérieur une personne qui a été plus tard identifiée comme étant Tara Baker. Les médecins légistes ont déterminé qu'elle était déjà décédée avant l'incendie. Le feu n'a commencé que plus tard, et les enquêteurs ont conclu que cela avait été fait pour détruire les preuves. Cependant, les parents n'ont pu obtenir ni un rapport des médecins légistes ni des informations détaillées sur l'incident de la part de la police. Plus tard, la famille de Tara a appris que de nombreuses preuves auraient pu être détruites pendant la lutte contre l'incendie, ce qui est courant dans de telles situations. Les pompiers se concentrent principalement sur l'extinction du feu et le sauvetage des personnes, s'il y en a. Ils ne pouvaient ne pas savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Quelques temps plus tard, la famille a découvert que la maison n'avait probablement pas été sécurisée après la découverte de Tara, permettant à quiconque de s'en approcher ou même d'y entrer. En recueillant des informations, la famille de Tara s'est heurtée à plusieurs reprises à la réticence de la police à divulguer des informations sur l'enquête, ainsi que leur comportement grossier et non professionnel. À un moment donné, ils ont commencé à enregistrer les conversations avec la police et ont essayé de déposer des plaintes contre les enquêteurs locaux, mais sans succès. Finalement, ils ont décidé de mener leur propre enquête et se sont tournés vers un criminologue connu qui a accepté de les aider dans cette affaire. Les autorités locales chargées de l'application de la loi étaient potes prêtes à remettre les dossiers de l'affaire uniquement à condition que les informations ne soient divulguées à personne d'autre que les enquêteurs, y compris la famille de Tara. Les proches de Tara n'ont pas pu obtenir les documents pendant dix ans. Ils n'ont réussi à obtenir la divulgation des documents qu'après s'être adressés au gouverneur de l'État. Néanmoins, le rapport n'indiquait pas la cause exacte de l'incident, mais seulement plusieurs blessures. Cependant, l'enquête se poursuivait, bien qu'il y ait eu des moments controversés, dont nous parlerons plus tard. Lorsque les pompiers ont éteint l'incendie et trouvé Tara, ils ont appelé la police. Les enquêteurs, réalisant qu'un crime avait eu lieu, ont essayé de trouver des preuves, mais la chambre avait été gravement endommagée par le feu et inondée d'eau. Plus tard, il s'est avéré que certains objets n'avaient pas été vérifiés pour les empreintes digitales. La police a constaté que l'ordinateur portable de Tara avait disparu de sa chambre. Comme c'était l'année 2001, la technologie était assez encombrante, mais d'autres objets de valeur ne manquaient un qui pas. Cela remettait en question la théorie du vol. Aucune trace d'effraction ou d'entrée illégale n'a été trouvée, ce qui suggérait que Tara connaissait l'agresseur et l'avait laissé entrer volontairement. Cependant, l'incendie et les actions des pompiers ont tellement endommagé la scène du crime qu'il était difficile d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. Les deux colocataires étaient dans d'autres villes ce soir-là et Tara était restée seule à la maison. Déterminer le moment exact de la tragédie était une tâche difficile pour les experts. Ils ont fixé la période entre 10 heures du soir lorsque la jeune fille a quitté la bibliothèque et 11 heures du matin lorsque les voisins ont appelé les secours. Apparemment, l'événement s'est produit plus près du matin car le feu n'a eu besoin que de peu de temps pour se propager. La police a également recueilli des témoignages de témoins oculaires qui ont vu un homme d'âge moyen se précipiter le long de la rue. En ce jour d'hiver, il ne portait qu'un t-shirt, ce qui semblait inhabituel. Quelques jours avant l'incident, l'université de Tara a reçu un appel. L'établissement d'enseignement avait un numéro spécial pour les demandes concernant les étudiants qui pouvaient être utilisés à la fois par les étudiants et les enseignants. Un homme, apparemment sous l'influence de l'alcool, a appelé et demandé le numéro de téléphone de Tara qu'il n'a noté correctement qu'à la huitième tentative. Son identité n'a pas pu être établie. Au moment de l'incident, Tara avait un petit ami. Il a également été vérifié pour une éventuelle implication. Il a fourni un alibi qui a été confirmé, mais la police ne l'a pas exclu du cercle des suspects. Les enquêteurs continuaient à le soupçonner, l'appelant souvent lui et ses parents la nuit, leur demandant de venir au poste de police pour fournir des échantillons supplémentaires ou se soumettre à un interrogatoire avec détecteur de mensonges. Il est à noter que c'est lui qui devait l'identifier. Le garçon vivait dans une autre ville et est venu immédiatement. Lorsqu'il a reçu la nouvelle de l'incendie dans la maison de Tara, bien que les parents de Tara se trouvèrent dans la même ville, on a demandé à son petit ami de l'identifier. Lorsqu'il a été amené sur les lieux, il est resté dehors car on ne l'a pas laissé entrer. L'un des enquêteurs est entré dans la maison, a pris une photo et l'a montré au petit ami sur l'écran de l'appareil photo. Celui-ci, encore sous le choc, a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit Tara. Il a également mentionné qu'il avait offert des boucles d'oreilles à Tara qui pourraient en permettre de l'identifier. L'enquêteur est retourné dans la maison, a pris les boucles d'oreilles et les a montrés au petit ami qui a confirmé qu'il s'agissait des bijoux de Tara. Les enquêteurs ont bientôt porté leur attention sur un étudiant de l'université où Tara étudiait. Ce jeune homme avait la réputation d'avoir un comportement ambigu. De nombreuses étudiantes ont rapporté qu'il invitait souvent des filles à des rendez-vous et n'acceptait pas toujours un refus. Il avait également insisté pour avoir des rendez-vous avec Tara malgré ses refus et le fait qu'elle avait un petit ami. Certaines filles ont dit que son comportement les effrayait. Les enquêteurs l'ont considéré comme un suspect potentiel mais n'ont trouvé aucune preuve de son implication. Une fois, il a même demandé aux amis de Tara de l'observer, ce qui a conduit à des discussions mais n'a abouti à aucun résultat concret. Un autre suspect était un avocat qui travaillait dans la même entreprise que Tara. Les enquêteurs, parlant à ses collègues, ont découvert qu'il s'était comporté étrangement peu avant l'incident. Dans l'entreprise, il y avait un groupe d'employés qui s'étaient liés d'amitié. Habituellement, les collègues passaient leur soirée ensemble après le travail et visitaient différents endroits de la ville pour se détendre. Un jour, cependant, l'un des avocats a cessé de participer à ces réunions. Peu avant l'incident, il a dit à Tara qu'il ne pourrait pas venir à son anniversaire prévu pour le lendemain. Le matin du 19 janvier, avant le début de l'incendie, l'une des collègues a décidé de le persuader de venir quand même à la fête car elle le considérait comme un bon ami et était déçue par son refus. Quand elle est allée dans son bureau, il n'y avait personne. Comme la journée de travail avait déjà commencé, cela lui a semblé étrange. Normalement, il était toujours à son poste le matin, mais ce jour-là, il n'était pas au bureau. La collègue a vérifié son agenda de travail dans l'espoir qu'il avait des rendez-vous, mais il était vide. Ce jour-là, l'avocat n'est pas venu travailler. Le lendemain, l'avocat est allé chez un autre collègue et s'est comporté étrangement. Beaucoup soupçonnaient qu'il consommait régulièrement quelque chose, ce qui pourrait expliquer son comportement. Mais il y avait autre chose. La collègue a remarqué des égratignures fraîches sur son cou. Sous les ongles de Tara, comme beaucoup s'en souviennent, des particules de peau ont été trouvées qui pourraient appartenir à l'agresseur. L'avocat a affirmé qu'un chat l'avait griffé et qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Cependant, quand on lui a demandé qui aurait pu être impliqué dans l'incident, il s'est mis à crier que c'était son père, mais n'a apporté aucune preuve pour étayer cette affirmation. Des mois après l'incident, l'avocat a été soudainement licencié et a quitté l'État. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas si la police a comparé son ADN avec les échantillons trouvés sous les ongles de la victime. De plus, il n'y a aucune information sûre si ces échantillons ont même été analysés. Les enquêteurs n'ont donné aucun détail aux proches de Tara, laissant de nombreuses questions sans réponse. Il s'est avéré plus tard que l'avocat rencontrait secrètement deux employés de l'entreprise, bien qu'ils soient mariés. Cela pourrait expliquer son comportement étrange et ses fréquentes absences au travail sans explication. Les deux femmes ont également mentionné qu'elles le soupçonnaient de consommer quelque chose de suspect. La police n'a trouvé aucune preuve de son implication dans l'incident et avec le temps, l'avocat a été retiré de la liste des suspects. Les enquêteurs ont tourné leur attention vers les employés de l'entreprise qui entretenaient la maison ou taralouette une chambre. Ils avaient une clé de rechange, ce qui pourrait expliquer l'absence de traces d'effraction. Mais là encore, aucune preuve significative n'a été trouvée. L'enquête n'a fait aucun progrès, bien que la police ait continué à chercher de nouveaux indices et témoins. Les détails de l'enquête ont été tenus secrets, afin de ne pas compromettre le processus. Avec le temps, de nouveaux témoins potentiels sont apparus. Une personne a déclaré avoir vu un homme quelques heures avant l'incident près de la maison de Tara. Une autre personne a rapporté avoir vu des traces rouges dans un cahier d'un des camarades de classe de Tara peu après l'incident. La police a vérifié les deux indices mais ils n'ont donné aucun résultat. Désespérés, les parents de la victime ont offert une récompense de 27 000 dollars pour toute information, pouvant contribuer à résoudre le crime. Au fil des ans, de nombreux enquêteurs ont mené l'enquête, mais la nouvelle équipe d'enquêteurs a promis de ne pas abandonner, malgré le manque de progrès. Le principal problème était le manque de preuves. les pompiers qui ont éteint l'incendie ont laissé peu de traces, pouvant aider les enquêteurs dans la maison et la chambre de Tara. En 2020, 19 ans après la tragédie, un podcast décrivant en détail l'affaire Tara a été publié. L'animateur du podcast, avec les proches et d'autres témoins des événements, a recueilli toutes les informations disponibles sur le crime, ce qui a suscité un nouvel intérêt pour l'affaire. Le commissariat de police, qui dirigeait l'enquête, a également pris note de ce podcast, ce qui a conduit à une coopération renforcée entre les nouveaux enquêteurs et les proches de Tara, contribuant finalement à la reprise de l'enquête active. Pendant plus de deux ans, des épisodes consacrés à Tara ont été publiés, ce qui a eu un impact significatif sur le cours de l'affaire. Cela a conduit l'État de Géorgie à élaborer un projet de loi visant à réduire le nombre de cas non résolus. Ce projet de lui était nommé en l'honneur de Tara et d'une autre jeune fille de Géorgie, dont l'affaire reste également non résolue. Rhonda Coleman, âgée de 18 ans, a été retrouvée morte en 1990 et les responsables n'ont toujours pas été retrouvés. Bien que cette affaire ne soit pas liée à celle de Tara, il a été décidé de nommer la loi en l'honneur des deux jeunes filles, Coleman Baker. En 2023, le projet de loi a été adopté à l'unanimité et le gouverneur de Géorgie s'est rendu à Atkins pour le signer en présence des familles des deux jeunes filles. En 2023, une loi est entrée en vigueur prévoyant la création d'une unité pour les affaires non résolues au sein du bureau d'enquête de Géorgie. Cette loi donnait également aux proches des jeunes filles le droit de demander la révision des anciennes affaires, une nouvelle enquête sur les preuves et des mesures supplémentaires pour résoudre les crimes. Après l'entrée en vigueur de la loi, une nouvelle unité a été créée et s'est immédiatement penchée sur l'affaire de Tara. Les spécialistes ont soigneusement examiné tous les documents disponibles et ont commencé à analyser les preuves en utilisant les méthodes les plus récentes d'analyse ADN. Ce travail a duré plusieurs mois et le 13 mai 2024, la police a annoncé lors d'une conférence de presse l'arrestation de l'auteur de l'incident qui avait eu lieu 23 ans plus tôt. Le coupable était Ed Faust, âgé de 48 ans. Lors de la conférence de presse, les enquêteurs n'ont pas révélé tous les détails de l'enquête, mais ont souligné que les méthodes modernes d'analyse ADN et d'autres preuves biologiques ont joué un rôle crucial. La raison pour laquelle tous les détails n'ont pas été divulgués résidait dans la crainte que cela puisse influencer le procès à venir. Les documents d'arrestation indiquent que Faust est accusé d'un crime grave et que ses matériaux biologiques correspondent à ceux trouvés sur les lieux du crime. Des particules de peau trouvées sous les ongles de la victime ont également été utilisées pour extraire l'ADN du coupable. Ed Faust aurait dû être dans la base de données des forces de l'ordre depuis longtemps, car il avait été arrêté à plusieurs reprises pour divers délits, y compris pour coups et blessures, et avait passé une partie de sa vie en prison. Au moment de l'incident avec Tara, le suspect avait 25 ans et vivait dans la même communauté. Les enquêteurs ont constaté qu'il n'y avait aucun indice, qu'il connaissait la victime. Cela laisse supposer que Faust aurait pu entrer dans son appartement par ruse ou la convaincre de lui ouvrir la porte. La police a également souligné que Faust n'était auparavant pas considéré comme un suspect dans cette affaire et que son nom n'est apparu que quelques jours avant son arrestation grâce aux nouvelles méthodes d'analyse ADN. Il est actuellement en détention provisoire en attendant son procès où des preuves seront présentées pour démontrer son implication. L'analyse ADN a fourni des résultats clairs. C'est pourquoi une libération sous caution a été refusée. Les enquêteurs sont convaincus de sa participation et l'affaire Tara est officiellement considérée comme résolue. Les proches de la jeune femme qui ont cherché justice pendant 23 ans ont enfin appris la vérité et ont remercié la nouvelle équipe d'enquêteurs pour leur travail acharné. L'affaire de la deuxième jeune femme en l'honneur de laquelle la loi a été adoptée reste non résolue. Sa famille espère cependant que les enquêteurs grâce à de nouvelles preuves pourront identifier et traduire en justice les coupables comme cela a été fait dans le cas de Tara. Sous-titrage